Yo, c'est Noemi et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va dévoiler ensemble la fleurule du mois de mars et je peux vous dire qu'elle est lourde. Le thème, me semble-t-il, était Frozen Tales. Je vais poser ça là. Il me semblait bien que c'était pour ça qu'elle était lourde. Alors, Frozen Fables, c'était pas Tales, c'était Fables. Donc, le visuel du mois et la spoiler card que je vais mettre de côté pour revenir dessus après. On commence avec l'item principal et du coup le truc très lourd qui, me semble-t-il, me souvenir, est un mug en céramique. The Bell and the Nightingale, Ceramic Mug. Donc, on a ce bleu navy qui est magnifique avec un flocon à l'intérieur. Le logo Fairyloot en dessous et le visuel. Magnifique. C'est un Phantom qui m'intéresse vachement et j'adore les mugs en céramique de Fairyloot. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Ils ont une bonne taille. Ils sont toujours très 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 beaux. J'en ai un deuxième là-haut aussi. Voilà. Il est tout froid. Ça caille dehors à mon avis. Je viens juste de récupérer la boîte dans la boîte aux lettres. Donc, ça a l'air de cailler. Mais ouais, il est vraiment très 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 beau. Et puis ben... On va le mettre là pour l'instant. Ensuite, il y a un item en tissu. C'est un bandeau pour les cheveux. Donc, avec un élastique. Et au niveau du visuel, on a une forêt. Des maisons. Ça pourrait être inspiré par Grisha peut-être. Ça a l'air d'être inspiré par le folklore russe. On a des oiseaux. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais les maisons ont des genres de toits un peu comme les palais russes. Bon, c'est pas tellement mon truc ce genre d'accessoire. Mais il est joli et il est bleu. J'aime bien. J'aime bien le bleu. C'est ma couleur préférée. Voilà. Donc, je sais que j'en ai un autre, mais avec un serre-tête un peu plus solide. Et je sais que c'est le genre d'item qui plaît aussi pas mal dans les box. Donc, pour moi, c'est pas l'item le plus intéressant. Mais je sais que ça peut être sympa. Et il est en toucher soi, en fait. Donc, voilà. Très très doux et assez joli malgré tout. Même si, oui, comme dit, les dessins ne sont pas non plus extraordinaires. On verra de quel fandom c'était issu. Ensuite, j'enlève la paille. On aurait un pin's. Non, c'est pas un pin's. Depuis le temps que j'en veux un. Je suis trop contente. Oh, purée. C'est un... Un anneau pour les téléphones. Donc, inspiré par Winterwood de... Je sais plus. Judith. Un show, quelque chose comme ça. Donc, on a l'autocollant derrière. On enlève l'autocollant. Vous le collez à votre téléphone. Et ça vous permet de tenir votre téléphone avec l'anneau, en fait. C'est trop cool. Et ça permet aussi de stabiliser votre téléphone si vous voulez le poser. C'est réalisé par Iron & Ink Designs. Je vais mettre celle-là. Et... Ouais. Vous pouvez faire pivoter l'anneau pour mettre votre téléphone en mode portrait ou en mode paysage. Be your own light. Sois ta propre lumière. Il est vraiment, vraiment très, très beau. J'adore. C'est trop cool. Il n'est pas très gros, discret. Le fandom n'est pas forcément hyper évident. Voilà. Je... Je suis fan. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Oh, on a des chaussettes. Oui. Even the Darkest Stars. Designed by Jez Oak. Et elles sont bleues. En fait, toute cette box est bleue. C'est trop cool. C'est ma couleur préférée. J'adore cette box. Hop. Donc, c'est des soquettes. Avec un loup. Elles sont trop jolies. J'adore. Donc, le motif est le même à l'avant et à l'arrière. Oui. Puis les chaussettes. C'est toujours utile. Trop bien. Donc, ça, ça va aller à la machine. Waouh. Oh, il est magnifique. Je vous laisse le petit suspense. C'est un carnet à spirale. Oh là là. Mais ce foil. Et de l'autre côté, on a une citation. Alors, de S.J. Jones. Et la citation dit Une bougie qui n'est pas utilisée, n'est rien de plus que de la cire et une mèche. Je préférerais allumer la flamme, sachant qu'elle va s'éteindre, plutôt que de rester assise pour toujours dans les ténèbres. Et J. Jones. Je ne sais pas de quel fandom c'est issu. Je n'arrive pas à remettre, à me souvenir de la série qu'a écrit cet auteur. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais il est sublime. Il est bien épais. Et c'est un carnet blanc, en fait. Il n'y a pas de lignes, pas de points, rien du tout. Mais il est magnifique. Oh là là. Et puis, cette couleur, ce bleu, mais... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Trop beau. Et puis, vous savez que je suis une amoureuse des carnets. Ensuite, on a les deux cartes de tarot, inspirées par... The Baird and the Nightingale, peut-être. On a le Two of Wands et le Ace of Wands. Voilà. Toujours dans les tons bleus. Magnifique. J'adore. Le costume de ce personnage me fait penser à Juliette dans Le signe à la princesse. Et le costume de ce personnage me fait penser à Arthur dans Le signe à la princesse. J'ai très envie de lire ce livre. Je ne sais pas de quel fandom c'est issu. J'ai un doute. Mais ça me fait envie. Et normalement, il ne reste que la pochette avec le livre. Ah bon, il y a encore un truc en dessous. Mais du coup, je pense que ça doit être issu du livre. Oh la vache. Mais regardez-moi ce print, les gars. Oh la la. Il est incroyable. Ce foil argenté là. Waouh. J'adore. Pareil, si c'est issu du bouquin, il faut que je le lise tout de suite. Ce qui ne sera pas le cas puisque je vais attendre le read-along auquel je vais lamentablement échouer comme d'habitude. Petite pause café pour laisser un petit peu de suspense. Je pense connaître le titre du livre qui se cache dans cette fémule du mois de mars. Alors, il faut que je le prenne dans le bon sens. Je dirais que ça doit être dans ce sens-là, à moins qu'il soit à l'envers. Donc, déjà. Alors, toute chose. Ah. C'est joli. Le marque-page avec l'illustration du mois. Le fleuris-coop avec le thème du mois prochain, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Et la lettre de l'auteur avec le character art. Alors, je ne me souviens plus du titre exact du livre, mais je crois qu'on a The Bright, The Pale, quelque chose comme ça. Il est à l'envers. The Bright and The Pale, j'avais raison. C'était tout simplement ça. Ben voilà. Alors, j'ai l'impression que la couverture ne diffère pas tellement de la version originale que je vous mettrai par ici, pour que vous puissiez comparer. C'est un roman écrit par Jessica Rubinkowski. Oh, si ! Je n'avais pas vu. Et vous non plus d'ailleurs, mais là, maintenant, vous le voyez. Il est métallique. Ils ont utilisé... Alors, ce n'est pas du foil, mais c'est un effet métallique, en fait. Et... Waouh ! Oh, purée, il est magnifique ! Le dos. Les tranches sont des Shimmery Sprayed Ages, donc avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et sont bleus. Donc... J'adore ce livre avant de l'avoir commencé. C'est ouf, hein ! Rien que parce qu'il est bleu. Non mais franchement, au secours, quoi ! Les handpages sont incroyables. Il est dédicacé par l'autrice. Vous avez la petite trombine de Jessica Rubinkowski. Hop ! Déshabillons-le ! Je commence par la dust jacket. Ou le hardback. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose sur le hardback. Il y a quelque chose sur le hardback. Allez ! En feuille argentée. Donc ça a l'air d'être un pendentif, un collier. Le dos. Et 4ème de couverture. Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'on a une carte quelconque ? Non. On commence direct chapitre 1. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Et du coup, la dust jacket. Alors, ce personnage avec le cache-œil. Ouais, franchement. Oh là là, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, mais de quoi qu'est-ce que ça cause ? Mais non ! Voilà pourquoi je déteste lire les résumés. Des romans en anglais. Je trouve qu'ils en disent beaucoup trop. Voilà. Bon, du coup, ne lisez pas le résumé de ce roman. On va faire la connaissance de Valéria, qui a 17 ans et qui est l'une des seules survivantes du Frieze, qui a glacé tout simplement le village dans lequel elle habitait. Et tout le monde, y compris sa famille, se retrouve emprisonné dans un genre de brume, drap, de glace. Depuis lors, elle n'a cessé de fuir le Xar. Ça s'écrit C-Z-A-R. Qui est déterminé à emprisonner tout le monde, toutes les personnes qui ont réussi à s'échapper. Elle va trouver refuge dans la guilde des voleurs, donc The Thieves Guild. Et faire des petits boulots pour eux avec son meilleur ami qui s'appelle Alic. Et là, donc gros gros spoiler, donc je ne vais pas vous en parler. Je continue, pourquoi je continue à lire le résumé ? Pourquoi je continue à m'infliger ça ? Je continue à lire du spoil. Enfin, j'ai l'impression que c'est du spoil. Et pour une raison quelconque, donc, Valéria va devoir mener, prendre la tête d'un groupe de voleurs et d'assassins en direction de la fameuse montagne, donc d'où est issu le frizz, donc cette glaciation, on va dire, qui a complètement emprisonné toute sa famille. Cette montagne s'appelle la Nought Mountain. Et apparemment, il y a quelque chose de sinistre qui attend son éveil dans le Nought, dans la montagne. Et ça a attendu des années pour être enfin libéré. Inspiré par le folklore russe, cette épique fantasy de Jessica Rubinkowski, qui est son premier roman, est un véritable page-turner avec de la romance, de la tragédie, de la magie et des monstres. Voilà, donc ça a l'air bien cool. Oh là là, il est magnifique. Il fait 330 pages, donc il n'est pas très très long. Ça va, ça c'est cool parce que ça veut dire que pour le read-along, on aura moins de 100 pages par jour à lire. C'est une bonne nouvelle. Du coup, je reviens sur la spoiler card pour les goodies. Donc le mug en céramique, c'était écrit dessus. Ça vient de la trilogie The Winter Night de Catherine Arden. Et c'est réalisé par Monolime Mark. Ensuite, le phone ring holder, donc l'anneau pour le téléphone, est inspiré par Winterwood de Shia Earnshaw et réalisé par Irony Link Designs. Les chaussettes sont inspirées par Even the Locker Star de Heather Fawcett et réalisé par Jace Oak. Le carnet est inspiré par Winter Song de S.J. Jones et réalisé par Tarja. Le headband, le bandeau, est inspiré par Something Dark and Holy de Emily A. Duncan et réalisé par Katarina Book Designs. Le foil print art, ce truc absolument magnifique, est inspiré par Spinning Silver de Naomi Novik. Il est là. Il est dans ma pile à lire. Et réalisé par Warwick Hart. Et les deux cartes de tarot sont inspirées par The Winter Night Trilogy de Catherine Arden à nouveau. Et réalisé par Hart28. Et au niveau des spécificités du roman, L'illustration au revers de la Dust Jacket a été réalisée par Gapstown Note. Et le caractère Hart au revers de la lettre de l'auteur aussi. Voilà. Donc cette édition a une couverture exclusive, The Shimmery Spray Dages et le artwork sur le revers de la Dust Jacket. Le art cover est embossé avec du foil. Et les handpapers sont illustrés. C'est ça les différences avec la version originale. J'en termine par le Fairy Scoop. Avec, comme d'habitude à l'intérieur, l'interview de l'autrice. On a exactement ce que je viens de vous dire par rapport aux exclusivités de la version Fairyloot contre la version classique. Et le read-along commencera le 26 avril. Waouh ! C'est bientôt ! Euh... C'était pas prévu dans mon planning ça ! Bon... Ben... Une lecture à rajouter au mois d'avril ? C'est un peu abusé je trouve quand même. Là je suis pas... Voilà, hein. C'est limite limite. Bon, bref. Voilà, donc commencera le 26 avril. Le thème de la box du mois d'avril, c'est Hidden Identities. La box est déjà sold out, bien, comme bien souvent. Dans cette box, nous aurons des items inspirés par The Shadows Between Us, qui est dans ma pile à lire. Là. On a The Lord of the Rings, que j'ai déjà lu et que j'adore. The City of Brass, que j'ai précommandé. Flame in the Mist, que j'ai très envie de lire. Et une série de marque-pages avec du foil, inspirée par Another in the Ashes, que j'ai très envie de lire. The Poppy War, que j'ai détesté. Et Blood Hair, qui est, je crois, une réécriture d'Anastasia. Si c'est bien cette version-là, parce que je crois qu'il y a deux romans qui s'appellent Blood Hair. Pour l'instant, Furlute ne dévoile pas d'artiste pour la box du mois d'avril, mais ils disent qu'il va y avoir un item dans cette box, qui est un item qui n'a jamais été inclus avant. Le livre du mois est une dark fantasy, pleine de personnages inoubliables, d'intrigue, de magie et d'un soupçon de romance à ceux d'année. Ça donne envie. Et apparemment, il y a un nombre incalculable de plot twists. Donc ça, c'est encore mieux. Cette édition Furlute exclusive aura une couverture exclusive, stencil et sprayed edges, donc les tranches seront colorées et avec un motif, artwork on the reverse of the dust jacket, réalisé par Alice Maria Power, Foil Embossing on the Case, réalisé par Talia Noble. Donc là, le hardcover sera aussi embossé avec du foil. Bonus Content, donc des contenus additionnels dans le livre et il sera signé par l'auteur. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver quel était le titre de la box d'avril. Donc je ne vais pas chercher plus. Voilà, tant pis. Si je ne découvre pas du premier coup, je ne cherche pas à savoir. La box du mois de mai, je sais déjà quand je recevrai la box du mois d'avril, que vous verrez le visuel de la box du mois de mai. C'est assez évident en fait. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un petit tour sur l'Instagram ou sur le site de Fairy Loot pour découvrir en exclusivité le thème du mois de mai qui a déjà été révélé. Et donc le Photo Challenge Instagram commencera également le 26. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse et quel est votre goodies préféré dans cette box. Alors, concrètement, je vous avoue que ça fait très longtemps que je voulais un truc comme ça. Donc je suis contente. Mais le carnet est sublime, le mug est magnifique et cette illustration. Mais j'ai du mal à me remettre en fait. Quel est votre item préféré ? Moi, je ne peux pas choisir. Cette box est phénoménale. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !